Ce roman, c'est un bonbon, un bonbon acidulé, on le fait rouler sous la langue à l'envie, pour que le plaisir dure deux-trois heures de lecture savoureuse entre Marie Vaudage et Vaudville chic. La mise en scène est d'une moment très chic et truculent Stéphane Hoffman, prince de l'élégance, roi de l'ellipse, parfait, dans le rôle du trublion, prince sans rire, et rire, c'est au programme. Au théâtre ce soir, donc, au pays du très chic Rotary, et du yacht club d'une petite ville de la province bretonne, un yacht club présidé par son président, un bourgeois fier comme un pan. Mais il a beau faire le boule, président, le problème du président, c'est qu'il n'a plus un rond. Il n'a plus un rond pour conserver son standing, et donc tenir son rang, et tenir son rang. N'est-ce pas là l'essentiel ? Seule issue, Marie et sa fille Louise, qui tient l'honneur de son père entre ses cuisses. De jolies cuisses, donc, destinées à l'affreux Armand Pierre, petit bourgeois réviste, tellement convenable et ennuyeux, mais qui a le très, mais alors le très, très gros avantage de pouvoir renflouer le compte en banque de son beau-père. Louise, elle est un peu bécassine. Louise est une belle endormie. Elle s'est faite à l'idée de ce mariage, arrangé quand arrive dans le paysage, roulement de tambour, s'il vous plaît, le superbe, le fantasque, Guillaume le Guénic, fils du châtelain de la ville, lequel va bientôt s'empresser de faire visiter à Louise, et qu'à l'aubaine, les quelques vingt chambres de son manoir, de chambre en chambre, de galipette en galipette, survient la surprise de l'amour, le vrai, le véritable amour, celui qui fait valser les conventions et les petits et grands arrangements de la finance. Alors, Louise est-elle la bécasse que l'on dit ? Louise, contre un mariage sonnant et trébuchant, va-t-elle faire le choix du bonheur ? La réponse pourrait bien vous surprendre. Et puisqu'il ne faut plus parler d'amour, faisons-le, c'est tellement plus chic. On ne parle plus d'amour, de Stéphane Hoffman, et c'est aux éditions Alma Michel. C'est qui ? C'est qui ?